Nous ne devons pas abandonner la bataille pour la liberté en Côte d'Ivoire. Non, jamais. La liberté en Côte d'Ivoire, nous ne devons pas l'abandonner. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on dit ? Mais enfin ! En faire quoi ? En faire quoi ? Nous voyons Auguste de Nice, sur le marché d'Abouville, venir faire campagne. C'est la première fois que je voyais un meeting. Je passais dans un seul marché pour aller à l'école. des maires publiques, je vois un monsieur, c'est Auguste de Nice, monter sur des tables, il part. Il part et une partie du marché était occupée. Une partie du marché était occupée. C'était l'administration coloniale. Mais Denis, il pouvait parler parce que lui, il était français. C'est pourquoi les gens l'ont choisi comme premier responsable du péristrie FPA, s'il était français. Donc il ne pouvait pas être arrêté n'importe quoi. Les autres étaient des indigènes. Donc ils étaient dans le bureau d'Auguste de Nice, mais ce n'était pas eux qui étaient devant. Nous, on a vu ça. On a vu ça. On a vu les voisins Koulibaly marcher à Trècheville. On a vu ça. On a vu les secouturés et les moribos suivre au feu à Trècheville. On a vu ça. Alors quand, en janvier 73, on me sort de la prison où j'ai été pendant deux ans, et que je suis reçu par le même Auguste de Nice, passé au feu à Trècheville, dans son bureau, où il y a la préfecture d'Abidjan, qui me parle. J'étais, nous étions trois. J'avais Jenny Kobina, notre aîné. Il y avait Aub Albert et il y avait moi. Mais il y avait un élève en plus, c'était Ali Keïta, qui avait été maintenu en prison, parce qu'on dit qu'il avait reçu une lettre d'un communiste. Comment un communiste écrit et comment quelqu'un d'autre écrit, je ne sais pas. Ils m'ont dit qu'il a reçu une lettre d'un communiste. Alors quand je vois et Denis nous parler, ils nous dirigeaient, mais je commence à passer. Nous avons trop souffert pour libérer ce pays, mais ce n'est pas la fagaille. C'est le même gars là, que moi je voyais à Beauville là, seulement la fagaille, la fagaille, disant aux abeilles de se révolter contre l'ordre coloniale. La lutte pour la liberté n'a pas de fait. La démocratie, dans sa conception actuelle, est née au 5ème siècle avant Jésus-Christ, au 5ème siècle à Athènes. Et pourquoi la démocratie était née ? Parce que les Grecs ont compris qu'ils sont à Athènes, dans la cité, mais ils ne sont pas d'accord. Le premier constat de la démocratie, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord. Et on ne sera jamais d'accord sur tous les problèmes qui vont se présenter à nous. Alors, on fait quoi ? Puisqu'on n'est pas d'accord, on n'a pas la même manière de penser, on n'est pas la même manière avec nos divergences. Voilà la naissance de la démocratie. Alors, quand les gens disent qu'il faut être d'accord, mais ça n'est jamais existé. Ça n'est jamais existé. Il faut être d'accord avec moi. Il faut être d'accord avec moi. Si nous sommes là, qu'on n'est pas jamais. On veut aller à Yopougon. Mais le bac à qui arrive, moi je vais monter, lui il va monter. Or, il y a une seule place de livre. Qu'on fait comment ? Qu'on fait comment ? Vous voyez, il ne faut pas aller contre la nature humaine. S'il y a une seule place, que toutes les autres places sont occupées. Il y a une seule place de livre. Il faut qu'un seul monde, c'est une contradiction entre nous deux ou nous trois qui sommes là. Il faudra qu'un monde et les autres vont être fixés. Mais c'est ça. C'est l'organisation de cette lutte-là, de cette frustration-là qu'on appelle la démocratie. Et une fois qu'on a trouvé celui qui va monter, mais lui il s'en va. Et nous on reste, on atteint notre bac à. On atteint notre bac à. Si nous restons deux, nous espérons qu'il y aura plus de deux places. Sinon, lui qui est monté, il est parti. C'est fini, ça l'affaire est close. On ne le connaissait pas avant, donc on ne s'assurera pas à le voir. C'est fini, lui il est parti à la maison. Vous comprenez. Donc, c'est la vie simple, la démocratie, c'est la vie courante. 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 Et un moment, on me disait, oui, que je voulais tuer tous les gens qui sont proches de Ouattara. Ou qui sont de son ethnie ou bon. Et ils ont raconté n'importe quoi. C'est tout Mc Donald. Il a raconté n'importe quoi. Alors, Agathe Barroin, là, elle a dit, mais chez nous, là, on vit dans la cour commune. Une cour commune qui construit une maison comme ça, une maison comme ça, et puis il y a des portes. Chacun vient et loue, là, tu veux ton argent. Donc, celui qui vient et loue, là, il est rentré, il te paye, tu prends ton argent en poste et tu roules. et il t'a payé, c'est tout. À la fin du mois, tu reviens. et tu passes devant chacun pour qu'ils te payent. Alors, si ma boule lance des bombes sur ce concours-là, comment il est sûr qu'il va tuer les proches de votre âme et pas ses proches à lui. C'était la dernière prévoirie de Agathe Barroin à ce pays. Mais c'est tellement de bon sens que on nous a libérés. Parce que les gens, ils sont dans les cours communs, ils sont, ils rentrent à la fin du mois et là, tu viens, tu touches ton âme, toi, tu roules. Mais tu lances une bombe. Mais pour faire quoi ? T'as tué ton âme, là ? C'est tout ? Alors, la démocratie, il ne faut pas faire plus compliqué que les choses. parce que c'est simple à comprendre. C'est simple. On organise nos différents points de vue. Comme on n'est pas d'accord, bon, il faut que chacun ait le droit de dire ce qu'il veut. c'est tout. On se rend compte qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne peut pas répéter la même chose. Donc, on affirme que chacun a le droit de dire ce qu'il veut, sauf, et puis on met des décisions, c'est sauf, là, qui deviennent la loi. On définit l'intérêt général, etc. mais nous continuons. Alors, surtout ici, où nous sommes plusieurs lettenies, si nous sommes plusieurs lettenies, nous sommes avant de venir à Bidjan, en 62, je n'avais jamais vu un ébriette. Non, je n'avais jamais vu. Pour mes souvenirs à Bidjan, j'ai vu j'étais en classe avec eux tous bons. Ceci dit, ceci dit, ceci dit, il faut, il faut, il faut que la démocratie tienne il faut qu'elle tienne, parce que si elle ne tient pas, nous sommes fichus. Pourquoi nous sommes fichus? Parce que c'est celui qui est le plus fort, qui va te frapper, et puis lui seul, il va parler. Oui, lui seul, il vient, il te frappe, et puis il parle. C'est le contraire de la démocratie. On a vu un qui est parti de la maison de modèle. Il s'en va, il rentre dans la maison dans la maison, puis il cherche Mario de l'Orient. Parce qu'elle a incité son fétiche. qui est qui est lui, il s'en va, il s'en va. Il s'en va, il s'en va, il s'en va. peut parler, dites-le clairement, que plus personne ne parle. Mais si vous dites que quelqu'un peut parler, elle a parlé, tu n'es pas d'accord, tu vas, puis tu parles aussi. Tu dis pourquoi ? C'est ça, c'est la démocratie. Elle parle, ça te fait mal. Tu dresses ton micro et puis tu parles aussi. Et puis tu lui fais mal et puis vous vous dépassez dans la rue. C'est ça. Mais on ne peut pas, sous prétexte que quelqu'un a parlé et que ça nous fait mal, aller dans sa maison pour briser sa quiétude familiale, ça veut dire quoi ça ? La femme de quelqu'un. Avouez, ça veut dire quoi ça ? Donc, voilà un peu pour vous définir la démocratie. Maintenant, la démocratie a le pouvoir. Donc, il faut compéter pour le pouvoir. Ici, nous sommes là parce qu'il s'agit de compéter pour un pouvoir du deuxième degré. Parce qu'il y a le pouvoir du premier degré, l'exécutif et le législatif et le législatif. Les deux sont liés pour le pouvoir qui concerne tout le pays et même les relations du pays avec les autres pays. Là, c'est le pouvoir du premier degré. Mais là, pour le pouvoir du second degré, c'est-à-dire localement. La mairie, j'avais défini moins le département, mais ils ont supprimé. Je pense que ce n'est pas bon, que c'est mieux que ce que nous avions fait. Mais ce n'est pas grave. Parce que précisément, la région est trop grande. Alors que les départements, les investissements qui sont faits sont vus immédiatement. Par exemple, ce n'est pas grave. On ne va pas se bagarrer pour ça. On ne va pas se bagarrer pour ça. Il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles on se bagarre. Et puis, j'avais souhaité une communalisation totale. Parce qu'il y a de l'argent disponible. Et cet argent-là, de toutes les façons, qu'on utilise pour toutes les communes, tous les villages, il faut l'utiliser, il faut les donner, créer toutes les communes et puis les donner ça. C'est pourquoi j'avais fait la communalisation totale. Mais dès qu'ils sont arrivés, ils ont passé ça, mais ce n'est pas grave. C'est ce qui va jamais revenir là. C'est ça qui est grave. Sinon, ce qui va revenir là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Donc, nous sommes là pour les élections du second degré. Mais c'est important, le second degré, parce que c'est ça qui pèse sur les habitants. Sur les habitants. Une femme qui vend sur la tchèque, comment elle va faire pour la bâle du manioc, c'est une menace dans la région d'Avilliers, après la brousse, pour faire des précautions du manioc. Donc, il faut gérer ça. Pajou, t'as pour riz. Toi, avec ton riz rouge que tu plantes là. Hier, j'ai mangé du riz rouge. Et je vais te demander. Pour ça, Fabien, la maison, tu vas m'indiquer où on trouve du riz rouge. Pour ça, je vais demander au mieux de planter ça, dans ma cour. Je vais manger du riz rouge. Donc, il faut gérer tous ces problèmes locaux, tous les impôts locaux, toutes les petites taxes locales. Il faut régler tous les petits problèmes qui font qu'une autre vie doit être bien. Mais, moi, je me suis souvent fâché contre les gens de ma cour à ma main. Je vais là-bas. J'ai une cour grande. Et les étrangers qui travaillent dans ma cour, c'est leurs femmes qui plantent la tomate, qui plantent l'aubergine, qui plantent le gombo, le maïs, et qui s'en vont vendre ça au marché de maman. Et puis, nos filles qui sont aussi dans la cour, là, pour aller acheter ça. Alors, j'ai dit, mais vous êtes bêtes ou quoi ? Si vous êtes bêtes ou quoi ? Vous ne pouvez pas vous aussi planter la tomate, le gombo, le maïs, ici ? Récolter ça et manger ? Vous voyez ? Donc, on marche dans la bourse, mais on ne sait pas que la bourse, là, c'est la mère des richesses. On ne sait pas que c'est la mère des richesses, la bourse. On marche dedans et puis on passe. Ce sont ces élections-là pour lesquelles vous êtes candidats qui vont expliquer ça. Au niveau des régions, au niveau des municipalités, vous avez expliqué que la brousse sur laquelle nous marchons, c'est la mère des richesses. Les piments, les gombo, les aubergines sont là. Ils sont là. Son recoton est venu chez moi. Grâce à lui, d'ici deux ans, je n'ai plus acheté de coco. Et il a planté du coco chez moi partout. C'est tout pour aller dans la terre sur laquelle nous marchons. C'est la mère des richesses. Voilà.